Je pense qu'il voulait en tout cas un côté trempé de caractère, des vraies figures, des vraies gueules dans le sens que ça soit crédible le côté héros de bande dessinée. Il y a un côté un peu western, je trouve, de les cités, en fait. Je trouve que ça fait western de la ville. Ça fait un peu penser au film de Sergio Leone en un peu plus... De toute façon... Un peu plus angouf. Ça me faisait penser à Chihuahua Perle dans Blueberry. Alors pas le Chihuahua Perle quand elle a ses robettes, mais quand elle est obligée de mettre ses chaussures, ses bottes de cow-boy et son jeans et d'être obligée de... de montrer des muscles et en fait se faire respecter dans un monde d'hommes. On a beaucoup répété en fait avec les cascadeurs et en sachant qu'une fois dans le décor, ce serait un peu différent parce qu'on a répété dans une salle de répétition, il n'y avait rien. Et du coup, il a fallu s'adapter dans le lieu. Donc ça, c'était une chose. Et puis plus ça allait, moins on avait le temps. Donc du coup, on a rajouté des bagarres qui n'étaient pas prévues, qu'on n'a pas répétées. Donc ça, c'était pas évident. Moi, je me suis pris une porte dans la figure par une erreur d'un cascadeur et ce n'était pas de sa faute, mais je l'ai vachement remercié. Le tournage était très intense. C'est-à-dire que les journées, ça paraissait... Il y avait une très bonne entente. Je pense que ça comptait pour que le film puisse se faire aussi. C'est-à-dire que tout le monde y croyait, tout le monde avait envie de le faire, y aller à fond et en s'amusant. Mais heureusement qu'il y avait cette bonne entente. Sinon, ça n'aurait pas été possible, c'est-à-dire que tout le monde était là pour s'amuser, tout le monde jubilait. Du coup, on a fait vachement d'efforts. Peut-être même encore plus que d'habitude. C'est pas possible, mais c'est quoi ce bordel, putain ? Je voulais le fumer, putain ! Comment elle a pu se relever, merde, comment ? Vraiment, c'est du niveau comme quand on est petit, qu'on joue aux cow-boys et aux indiens, quoi. Le message, j'ai fait, la fille qui comprend, mais en fait, ça me passe là. C'est pas important. Ils avaient fait un court-métrage qui s'appelait Rivoiland, le nom du gars qui se fait tuer. Et qui, en fait, comme si c'était, je sais pas comment dire, une introduction à cette histoire-là. Et dans leur court-métrage, j'ai vu à quel point ils adoraient, en fait, la caméra. Et comment c'était monté. Et j'ai du coup tout de suite dit oui, alors que je ne les connaissais pas. Mais ça donne confiance. Il ne pouvait pas y avoir mieux comme porte d'entrée que ce court-métrage. Peut-être que s'ils n'avaient pas fait de court-métrage, j'aurais été beaucoup plus en retenue. Alors que là, je me suis dit, oh là, trop bien, j'y vais à fond, quoi. Ils ont une pêche qu'ont les gens quand ils font leur premier film. C'est-à-dire, c'est un côté... C'est à la vie, à la mort, mais tout ça, en ayant la pêche, il peut y avoir que des catastrophes au cas où, mais c'est pas grave, on continue. Il y avait la même magie pour moi que Bernie. C'est-à-dire cette espèce de côté extraordinaire du premier film avec quelqu'un qui a la foi et qui a des choses à raconter. Les autres, ils sont tous d'une même couleur. Moi, j'ai remarqué ça. C'est-à-dire qu'en fait, au début, c'est les grosses brutes et à la fin, c'est les grosses brutes. Alors que la mienne, elle a un vrai parcours. Il y a des femmes qui apprécient, du coup, ce personnage-là, en disant que, justement, ça montre une femme qui sait se défendre et qui en a, entre guillemets. Elles ont fait plusieurs versions, j'imagine, mais en tout cas, celle que j'avais lue dedans, mon personnage était plus cruel et gratuitement. Et ça ne me plaisait pas. C'est-à-dire que... Moi, j'aurais dit, moi, j'ai besoin d'aimer mon personnage pour le défendre, même s'il paraît dur. Il me faut une petite raison pour laquelle elle est dure. Donc, ils ont trouvé le coup qu'elle soit enceinte de cette personne qui est morte au début. Et du coup, moi, ça me suffit. Fais-moi ta gueule. C'est mignon, ça. Moi, j'étais fière, après coup. J'étais fière parce que je me suis dit, ouais, ça le fait, quoi. C'est-à-dire que je ne suis pas ridicule. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, ouais... C'est-à-dire que moi, je me suis dit, c'est un vrai challenge d'être crédible. Là-dedans. C'est-à-dire que si c'est un peu ridicule, si on n'y va pas à fond, le film, il est raté. Il y a une bonne ambiance. Il n'y avait pas d'égo d'acteur. Il n'y avait pas de star qui pouvait faire son cinéma. Enfin, il y avait un côté où tout le monde était là pour le plaisir. On était mal payés. Donc déjà, ça veut dire qu'on était là par choix. C'est-à-dire dans ce monde aujourd'hui où je trouve qu'il y a vachement de cinéma qui est réaliste, qui peut être très bien, mais c'est pas mal aussi d'aller voir un film qui est comme une bande dessinée qu'on regarderait, quoi. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire